... La ville de Mont-Tremblant lance sa campagne de sensibilisation « Ton amour et ta nourriture me tuent ». Avec France Léonard, directrice des communications et relations publiques à la ville, on découvre de quoi et des questions. Bonjour, France. Bonjour. Ça me fait plaisir de te recevoir aujourd'hui encore une fois. Oui, bien merci. En fait, je le disais hors d'onde, je me suis dit « je vais me tâcher, je vais en parler en onde ». Je pense que cette campagne-là a vraiment raison d'être, mais pas seulement à Tremblant. Alors j'espère que ça fera des petits davantage. Mais d'abord, c'est quoi le but de cette campagne-là? Bien, essentiellement, le conseil municipal de la ville de Mont-Tremblant a voulu effectuer une campagne de sensibilisation qui vise à demander à ses citoyens de cesser le nourrissage artificiel des serres de Virginie. Parce que c'est une pratique qui a beaucoup d'effets néfastes et qui a éloigné l'animal de son habitat naturel. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on le retrouve de plus en plus dans le milieu urbain, même qu'on en serait rendu deuxième, troisième génération de chevreuils qui naissent dans le milieu urbain. Alors c'est une situation qui est préoccupante et on veut travailler en amont. Qu'est-ce qui fait que c'est aujourd'hui qu'on te reçoit pour en parler? Pourquoi ce n'est pas arrivé l'année dernière? Pourquoi ce n'est pas arrivé que ça n'arrivera pas l'année prochaine? Pourquoi maintenant? Disons que ça fait plusieurs années qu'on écrit des articles, par exemple, dans le journal aux citoyens, qui est l'Info Montremblant, qu'on appelle, qu'on a mis aussi sur le site Internet. On sensibilisait les gens. Mais le message ne semblait pas passer. Et d'année en année, on voyait de plus en plus de chevreuils. En tout cas, ils sont beaucoup plus visibles à nos yeux dans le milieu urbain. Alors c'est pour ça qu'on a fait quand même, on a mis sur pied une campagne de sensibilisation puis on veut qu'elle soit frappante. Alors là, c'est le gars. Oui, elle l'est. En fait, les images le sont et le titre l'est aussi. Oui, oui, oui. Oui, effectivement. Parce qu'à la base aussi, vous avez décidé de faire confiance aux citoyens aussi. Oui. Parce que vous n'allez pas réglementer pour l'instant. Vous allez plus faire confiance aux citoyens. Absolument. Qui vont s'ouvrir les yeux suite à tout ce dont on va parler après. Effectivement, le conseil, c'est ce qu'il a décidé. C'est la première étape. Pour le moment, on veut sensibiliser. Puis je pense qu'avec un message fort comme on donne, ça va peut-être leur donner la compréhension que ce n'est pas une bonne pratique. Tu sais, peut-être qu'ils ne le faisaient pas pour mal faire, mais ils vont juste réaliser qu'il y a beaucoup d'effets néfastes d'ailleurs qui sont déclinés à travers les différents messages. Puis un des premiers effets, moi j'ai imaginé que la campagne avait lieu à cause de ça d'abord, c'est que les accidents qui sont causés par les serres ont augmenté entre 2010 et 2014 de façon importante. Oui, en 2010, la Société des assurances automobiles du Québec a dit que sur le territoire de la ville de Mont-Tremblant, on avait eu 34 accidents. Puis en 2014, on est rendu à 87. Écoutez, quand l'animal doit traverser la route pour accéder à une mangeoire, alors c'est ça qui crée des accidents routiers. Alors si ce n'est l'automobiliste qui frappe le chevreuil, souvent on voit que c'est le chevreuil qui frappe l'automobiliste. Oui, c'est ça. Puis en même temps, c'est beau un chevreuil dans notre cour, mais sur une voiture écrapoutie, avec tous les dommages que ça peut encourir, c'est moins cute. Non, non, c'est... Donc il y a beaucoup, beaucoup d'informations que vous relevez aussi, à part le nombre d'accidents. Donc il y a des affiches où on parle de la sécurité routière, les accidents qui sont en progression. Il y a aussi, puis ça, ça m'a surprise, mais pas tant que ça aussi, c'est que la nourriture est incompatible avec le système digestif de l'animal. Absolument. À chaque saison, le système digestif du chevreuil se modifie. Alors l'hiver, où la flore intestinale du chevreuil est conçue pour absorber des aliments très, très pauvres en protéines. Donc sa diète est composée principalement de ramées ou de bouts de branches. Alors vous comprendrez, quand on donne des pommes, du maïs, des carottes ou des restantables, c'est vraiment pas adapté au chevreuil. Et ça, ça cause des maladies à l'animal, dont la diarrhée, l'inflammation du système digestif et des gencives. Puis ça peut même entraîner la mort chez l'animal. Puis on le voit aussi, si les gens ont les yeux ouverts un petit peu, qu'effectivement, il y a un impact digestif sur le truc. Parce que c'est beau donner des carottes et tout ça, mais ça laisse des traces. Oui, oui, absolument. Déjà ça, donc ça aide pas l'animal, puis ça nous aide pas nous-mêmes dans le décor de notre environnement. Donc ça, c'est intéressant de savoir quand même, parce qu'on pense qu'on les aide, on les empêche de chasser et tout ça, on leur facilite la vie, mais finalement, c'est pas ça du tout. Non, c'est pas une bonne idée. Parce qu'il faut pas oublier une chose, le serbe virginie, c'est un animal sauvage et il doit le demeurer. Alors c'est vraiment pas lui rendre service que de le drainer vers le milieu urbain, parce qu'on le trouve mignon, ça fait bien dans nos cours. Il y a des belles photos sur Facebook. Et puis ce qu'il faut comprendre aussi, l'animal, quand il va manger dans les mangeoires, si le propriétaire est passé vite pour la remplir, imaginez qu'il se revanche sur ses aménagements paysagers, les siens ou ceux du voisin, parce qu'ils adorent les herbus ornementaux et nos plantes vivaces, le hosta entre autres. Fait qu'imaginez un petit peu la frustration des gens, en principe, une vivace, quand tu plantes ça, bien c'est bon. Oui, oui, c'est chaque année, ça le dit. Et puis du coup, ils se retrouvent à être obligés de réinvestir chaque année parce que chevreuil a mangé hosta. Mais je veux pas vous peinturer dans le coin de la question, mais est-ce que vous avez quand même pensé à la transition? Oui. Si vous êtes rendu à la deuxième, troisième génération de chevreuils qui se nourrissent sur notre terrain, il y a quand même une transition à faire pour ces animaux-là qui vont s'attendre à recevoir leur destin. Ça, on est actuellement, la Ville est en pourparler avec le ministère de la Forêt et de la Faune, justement pour développer des stratégies pour les ramener tranquillement. Ça veut dire que la bouffe, la nourriture, on va l'emmener tranquillement. On va l'éloigner. Oui, c'est ça. Là, ils sont vraiment en train d'étudier toutes les stratégies qu'on pourrait adopter parce que c'est sûr, on arrête de les nourrir demain matin, mais là, ça veut pas dire qu'instinctivement, il est go, on retourne en forêt. Non, ils vont pas comprendre nécessairement, non, surtout si ça fait deux, trois générations que ça se passe. Il nous reste 30 secondes. Il y a aussi qu'ils sont porteurs de la maladie de Lyme. Oui, oui. Alors, comme ils se sont familiarisés avec l'humain, le chevreuil, on le voit, alors ils s'approchent très, très proche de nous. Et du coup, on voit beaucoup de gens qui les nourrissent à la main. Ça fait qu'il faut savoir, la tique, ils sont porteurs, puis ensuite de ça, ça devient un vecteur porteur de la maladie de Lyme, c'est via la tique. Alors, c'est pas une idée. Plus tu t'approches de la fonte sauvage, alors plus tu t'approches des tiques. Oui, il y a des risques pour l'être humain aussi sur ce plan-là. Alors, il y en aurait eu beaucoup à dire, mais en tout cas, pour l'instant, l'invitation est lancée à ce que les gens, peut-être, soient plus sensibilisés à ce geste-là, qu'on pense vraiment gentil, mais qui finalement a des conséquences. Oui. Merci, France, d'être passée. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Et sur question d'Academos, dans quelques instants, ne bougez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada